Bonjour Fred. Bonjour Juan et bonjour à Simon. À Brazzaville, soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Le télescope spatial James Webb a dévoilé plusieurs images de l'univers sur laquelle on peut voir des dizaines de milliers de galaxies. À ce sujet, j'ai des questions. Comment le télescope a-t-il capturé ces images ? Que nous apprennent ces premières images des nouvelles galaxies ? Alors, ces images au nombre de cinq, c'est bien ça Simon Rosé. Quatre et des données sur une autre, cinq observations. En tout cas, elles sont époustouflantes ces photos. Oui, elles sont magnifiques à la hauteur des promesses du télescope spatial James Webb. Ça fait 25 ans que le projet était en développement. Il a été lancé depuis Kourou le 25 décembre dernier. Six mois pour le calibrer, le mettre en place une fois en orbite. Et là, enfin, on a les premières images à la hauteur des promesses qui sont faites à la communauté scientifique. On nous promettait un instrument parfait. Pour l'instant, les premières observations sont parfaites. Avec des images incroyablement nettes, comment ce télescope les a-t-il capturés ? Grâce à un grand miroir. Il a un grand miroir qui fait 6,5 mètres de diamètre. Le précédent télescope spatial qu'on avait, qu'on a toujours d'ailleurs, Hubble faisait 2,4 mètres. Donc, plus il faut voir le miroir d'un télescope comme un saut à lumière. La lumière qui vient de l'univers tombe dans ce saut. Et plus le saut est grand, plus on peut avoir de lumière. Et donc, capter des objets lointains et faibles. Webb est également sur une orbite qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On appelle ça le point L2. En gros, il est toujours dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil. Donc, il a un ciel noir parfait. Deux conditions réunies vraiment pour faire cette puissance, ce grand miroir, cette obscurité permanente qui permet d'avoir ces images extrêmement nettes et extrêmement précises. Avec des couleurs magnifiques. Alors, ce n'est pas des vraies couleurs. Je vais décevoir tout le monde. Parce que Webb est un télescope qui va dans l'infrarouge. Il y a la lumière que nous, on voit, du bleu au rouge. Et après, il y a des lumières qu'on ne voit pas, l'ultraviolet, l'infrarouge. Et en fait, tous les objets les plus lointains de l'univers émettent dans l'infrarouge. Donc, il fallait un télescope qui était dédié à ça, si vraiment on veut voir les objets les plus éloignés de nous. Donc, ils captent une lumière que nous, on ne voit pas avec nos yeux. Et ensuite, ils ont juste mis une charte graphique pour qu'on puisse comprendre quand même les images qu'on regarde, pour qu'on puisse tout de même les voir avec nos pauvres yeux d'humains. J'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent en ce moment à aller sur le site RFI.fr. Et vous verrez, ces photos, elles sont magnifiques. Certaines, on dirait même un feu d'artifice. Non, mais c'est vrai, avec de très belles couleurs, du bleu, du jaune, tout ça. Mais visiblement, ce ne sont pas les vraies couleurs, si je comprends bien. Parce que ce sont des couleurs qu'on ne pourrait pas voir avec nos yeux. Alors, à juste titre, Fred disait que ces photos nous montrent finalement des milliers de galaxies, c'est ça ? Des milliers, des dizaines de milliers de galaxies. Des dizaines de milliers. Et qu'est-ce qu'on apprend en regardant déjà ces photos ? Alors, ça dépend des photos, évidemment, parce qu'il y a eu différentes cibles. Celle qui a été présentée par Joe Biden lui-même dans la nuit de lundi à mardi, c'est ce qu'on appelle un champ profond. C'est-à-dire que Webb s'est braqué sur une zone du ciel qui est toute petite. Alors, la NASA aime bien cette image, c'est la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras. Voilà, vous cachez le ciel avec ça et c'est la zone qu'il a photographiée. Donc, des dizaines de milliers de galaxies dans un grain de sable à bout de bras. Et il faut multiplier ça sur tout le ciel. L'univers est grand. Et il est resté ouvert et il a capté de la lumière pendant 12 heures. Il a fait un long temps de pause pour vraiment capter toute cette lumière. Et ce qu'on voit dessus, c'est des galaxies qui ont certainement plus de 13 milliards d'années. C'est-à-dire, comment on sait ça ? Vu que la lumière a une vitesse finie, le temps qu'elle nous parvienne, par exemple, vous, Juan, le temps que la lumière qui va de vous à moi me parvient, je vous vois en fait un peu dans le passé le temps qu'elle fasse le chemin. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir. Dès qu'on regarde le soleil, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes. Une étoile, une galaxie qui se trouve à 13 milliards d'années est lumière de nous. Cette lumière a mis 13 milliards d'années à nous parvenir. Donc, on la voit telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. Le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Donc, on voit vraiment les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers. Et là, c'est la première fois qu'on peut les analyser. Et en plus, ce que Webb nous apporte, c'est qu'il analyse la composition de cette lumière. En regardant ça, on appelle ça un spectre de la spectrographie. On peut déterminer quels sont les éléments chimiques qui composent ces galaxies. Et ça, c'est complètement neuf. Ça, on n'avait pas ces outils-là. Donc, ce télescope nous permet de remonter dans le temps. Voilà. Dès qu'on regarde quelque part, en fait, on regarde dans le temps puisque la lumière met toujours un certain temps à nous parvenir. Mais là, on remonte très loin. Ça, c'est pour le champ profond, la photo qui a été publiée dans la nuit de lundi à mardi. Il y en a eu 4 autres observations qui ont été publiées hier. La nébuleuse de la Carène qui est une pouponnière d'étoiles. C'est là où on voit les étoiles naissent dans des phénomènes assez cataclysmiques. On peut aller regarder ça. Il y a une photo de la nébuleuse de l'anneau austral. Ces deux-là se trouvent dans des constellations australes qu'on peut voir dans le ciel du Sud. Là, c'est une étoile qui meurt et qui provoque des panaches de gaz, de poussière. C'est assez magnifique. Et enfin, il y a le quintet de Stéphane qui a un amas de 5 galaxies. 4 galaxies en interaction assez forte, verrouillées entre elles par interaction gravitationnelle. Et elles se disloquent un peu dans cette espèce de pas de 4 cosmique qu'elles font. On voit des panaches de poussière, de gaz également qui sont émis. Je regarde les photos pendant que vous parlez. J'en ai la chair de Paul, mon cher Simon. Et enfin, la dernière qui, à mes yeux, est la plus intéressante, mais qui n'est pas une photo, c'est un spectre. Pour le coup, une analyse chimique de l'atmosphère d'une exoplanète. C'est-à-dire d'une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Donc un autre monde. Et pour la première fois, on a un outil qui est capable de nous dire ce qu'il y a dans cette atmosphère. Celle-ci s'appelle WASP 96b. C'est une grosse planète géante. Donc on ne s'attend pas à trouver de la vie, une géante gazeuse un peu comme Jupiter. Donc on ne s'attend pas à trouver de la vie. Mais dans les prochaines cibles de Webb, il y a des planètes rocheuses similaires à la Terre. Et là, on pourra aller regarder leur atmosphère. Savoir s'il y a du dioxyde de carbone, de l'eau et possiblement des marqueurs biologiques. Et ça, c'est une vraie révolution. Fred, une dernière question à vous poser. Mais je pense que vous y avez en partie répondu, Fred. Oui, pourquoi on dit que le télescope James Webb va révolutionner l'astronomie ? C'est ça, juste en cinq clichés. Déjà, il apporte tellement. Il y a une astrophysicienne qui me disait que, allez, avec ce qu'on a, c'est bon. Il peut s'arrêter. On a du travail pour dix ans. Là, ses photos, il les a prises en cinq jours. Il va fonctionner 20 ans. Ah oui. Donc, la moisson de découverte qui va nous apporter sur des sujets tout aussi divers que la formation des étoiles, la mort des étoiles, la formation des premières galaxies de l'univers, les trous noirs, les exoplanètes même, les planètes du système solaire. Il va pouvoir se braquer dessus. Voilà, tout ce qu'il nous apporte, là, déjà, juste en cinq clichés. Et là, on va en avoir pour 20 ans. Mais c'est un rêve d'astrophysicien. C'est un rêve d'astronome. Ça fait 30 ans qu'il bavait dessus. Là, ils l'ont. Et il répond aux promesses. Il répond aux promesses. Donc, c'est vraiment... Et Juan, vous renvoyez vers le site de RFI pour voir les photos. Faites-le parce que j'ai fait un chouette article. Oui. Et surtout, allez sur le site de la NASA et de l'Agence Spatiale Européenne, de l'ESA, où il y a les photos en haute résolution. Et n'hésitez pas à les télécharger en grande résolution et à vous perdre dedans. Voilà. Parce qu'il y a des galaxies partout, de toutes les formes. C'est... Oui, ça rend humble face à cette immensité qui nous entoure.